bonjour les rubans bienvenue nous sommes de retour pour notre vidéo c'est notre premier vidéo du jour pour nous soutenir laissez beaucoup de j'aime ma frère et soeur je suis tombé sur cette affaire hier avant de m'endormir vraiment quand j'ai entendu ça je me suis dit waouh c'est inquiétant très inquiétant voici un pasteur qui s'appelle Guy Parfait Songhe ce pasteur apparemment serait mort sérieux regardez là regardez là vous voyez ça et le problème c'est qu'il y a un mystère autour de la mort de ce monsieur je me demande vraiment que ce qui se passe dit et j'aimerais vous faire écouter ça et vous donner quelques conseils à la fin écoutons ensemble c'est parti l'affaire de Guy Parfait Songhe Guy Parfait Songhe est finalement mort à Lomé je le répète au Togo à Lomé il est assassiné par sa fiancée parce que Guy Parfait Songhe vivant aux Etats Unis était un grand leader dans l'église à l'insecte là là où le dernier ouvrier à 400000 au mois il s'est installé aux Etats-Unis avec sa fiancée alors comme ils avaient ils devaient finaliser leur idylle en décembre et ils devaient les poser légalement ils ne savent pas trop ce qui s'est passé dans la famille mais ils ont planifié l'assassinat dans sa belle famille pour que ça soit donc bien organisé elle lui a dit qu'il faut qu'ils descendent au Togo acheter les objets religieux ça va encore renforcer la puissance dans la prière ils vont devenir plus puissants dans le monde c'est ce qui l'a validé donc les gars sont arrivés au Togo quand elle est après elle est mort elle prend le corps de Guy Parfait Songhe je dis bien le corps de Guy Parfait Songhe elle va laisser la morgue de Lomé au Togo sous un nom Togolais avec l'acte de naissance Togolais avec un faux numéro Togolais qui ne fonctionne pas elle met le corps elle garde le corps comme on a fait des recherches le corps est entré dans cette morgue là le 16 février et elle finit de faire ses bêtises au Togo elle rentre aux Etats-Unis c'est le 21 février un lundi qu'elle appelle la mère de Guy Parfait Songhe pour dire que ton fils est décédé si tu n'as pas envie de chercher le corps on va brûler le corps parce qu'il y a un truc au Togo quand les corps sont non identifiés là on vient prendre le corps pour aller brûler alors qu'il y a une traceabilité au niveau du nom Guy Parfait 2 soeurs une soeur qui est avocate internationale l'autre qui est médecine et qui fait médecine celle qui fait médecine c'est la paix que l'Afrique avait une Togolaise elle a fait un stage en France la soeur Guy Parfait elle est récente en France la Togolaise a dit qu'elle est rentrée dans son pays pour mieux servir son pays celle-là elle se rappelle qu'elle a une amie Togolaise s'appelle donc au Togo elle dit à son amie que pardon c'est grave mon grand frère décédé chez vous essaie de me fouiller les morgueux qui a chez vous tu retrouves le corps avec tel nom tu envoies or même comme Dieu fait ces choses c'est dans l'hôpital où celle-là exerce mais l'hôpital s'entendant le nom que Guy Parfait a été mis à la mort elle fouille dans tous les corps elle selon elle elle ne voit pas le corps de Guy Parfait parce que le corps de Guy Parfait elle porte un autre nom elle envoie la conclusion à sa copine la soeur des Parfaits qu'il y a en France pour dire que tous les corps qui sont ici c'est les Togolais il ne voit pas le nom d'un espatrier ici la soeur de Guy Parfaits a une idée de filmer d'envoyer les photos récentes de Guy Parfaits à sa copine là au Togo elle envoie les photos récentes celle-là elle refait encore le tour elle retrouve le corps elle filmer maintenant le corps elle envoie la soeur de Guy Parfaits son grand frère certifie que c'est le corps de son grand frère donc c'est là où on est actuellement et la conclusion finale hier son papa a dit il est question il sait que son fils est mort ce n'est pas le gouvernement qui l'a tué parce qu'il a commencé à évoquer que c'est le gouvernement comme il avait le pouvoir avec lui le gouvernement il avait dit que Paul Biade va mourir en 2018 et tout et tout et tout c'est pas le gouvernement qui l'a tué c'est sa fiancée qui l'a tué avec sa famille il ne se cache pas pour le moment il ne peut pas annoncer le deuil la soeur de Guy Parfaits son deuxième qui est avocat est descendu au Togo pour aller récupérer le corps parce qu'on a été l'ambassade du Cameroun là-bas au Togo pour bloquer le corps c'est encore un problème elle descend là-bas et récupère le corps et il dit que lorsque le corps arrive à Douala et le port ça ne parle pas la mort ça vient chez lui il justifie que c'est le corps de son enfant et il choisit maintenant dans quelle mort le corps de son enfant va aller il va donc à l'église maintenant catholique annoncer le deuil pour qu'on fasse le deuil de Guy Parfaits son deuxième donc voilà les derniers détails et c'est ce sont ces gens là qui sont dans son église la sectaire qui sont en train d'envoyer les nouvelles partout que Guy Parfaits son deuxième mort dans sa chambre en état de décomposition aux Etats-Unis envoyer ses photos partout au monde il est mort au Togo à Lomé je le répète bien et c'est depuis le 16 février que le corps de Guy Parfaits son deuxième est arrivé à la mort et c'est le 21 février qu'on vient allaiter sa mère la paix vient des Etats-Unis vous avez entendu ça ? ça c'est quoi ? ça c'est quelle histoire c'est encore ? ça c'est quelle histoire c'est encore ? le monsieur dit qu'il pense qu'il y a un complot derrière sa mort et que c'est sa fiancée et sa belle famille qui serait derrière ça de nos jours ça devient compliqué pour les gens de quitter l'Occident pour venir en Afrique tant qu'un enfant de l'Occident vient en Afrique nette il reste là, il n'y va pas de plus, il meurt même le pastel qu'est-ce que c'est à faire des femmes, à faire des copines ça peut vous mettre un problème si vous ne faites pas attention il sait de quoi je vous parle mais quel est le problème ? on nous dit qu'il est venu prendre quoi ? les objets magiques ou quoi ? pour faire quoi que ce soit ? qu'est-ce que c'est ? que se passe-t-il ? hein ? en tout cas, mes frères et soeurs ce que moi je peux vous dire ne faites conscience en personne de nos jours il nous faut il nous faut faire conscience en personne ah ! nous sommes à quelle année ? nous sommes en 2022 et ce qui s'est passé le 16 février 2022 regardez la table qui est ici et c'est maintenant qu'eux ont découvert le corps vous ne trouvez pas cela bizarre ? c'est vraiment trop bizarre vraiment moi ce que je retiens c'est cet affaire des femmes affaire des femmes là mes frères et soeurs si vous ne faites pas attention si vous tombez sur une une de ces femmes là elle risque de vous faire du sale c'est pas vrai est-ce que c'est réellement sa belle famille qui l'intuit personne ne sait mais moi tout ce que je peux vous dire mes frères et soeurs soyez très prudents surtout quand vous venez de l'Europe et que vous venez de l'Afrique vraiment soyez très 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 prudents la confiance là n'ayez confiance en personne mais vous voulez pas de l'eau achetez une bouteille d'eau bugez votre eau tranquille c'est vraiment bizarre en tout cas dites-moi ce que vous avez pensé dites-moi ce que vous avez pensé dites-moi ce que vous avez pensé si vous avez plus d'informations là-dessus et je vous dis dans la deuxième prochaine vidéo soyez prêts